Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors au cas où si vous n'auriez pas remarqué, sachez mesdames et messieurs que c'est le ramadan, ah bah ouais, ça va bientôt faire une semaine que ça a commencé, d'ailleurs je tiens à souhaiter un bon ramadan à tous ceux qui font le ramadan parce qu'il faut le dire, ce n'est pas simple, surtout quand t'es dans un pays où c'est pas tout le monde qui fait le ramadan, tu sors de chez toi, les gens sont en train de boire, de manger, de courir parce qu'ils ont bien bu et bien à manger, ils sont pas fatigués, ils sont en train de crier, de s'insulter, de s'embrasser, de fumer, tu te rends compte de la dinguerie pour un musulman qui fume, de ne pas fumer toute la journée, tu arrives à l'arrêt de bus, il y a des gens qui te balancent la fumée dans la figure, toi tu t'énerves, allez fumer ailleurs là ! Vous voyez pas que là, j'essaye de tenir, hein ? Et ouais, c'est ce que vivent certains musulmans, et là mesdames et messieurs, il y a le soleil qui commence à se montrer, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont commencer à s'habiller de manière un peu plus légère, ils vont commencer à montrer la chair, et là, tu n'as pas le droit de poser tes yeux dessus, le premier regard n'est pas de ta faute, mais le deuxième, c'est terminé, tu peux aller boire, manger, fumer, tu vas pouvoir courir, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, même la télé, tu n'es pas tranquille, même sur internet, t'es là, tranquillement, en train de faire une petite recherche pour regarder une petite série, histoire de faire passer le temps, et là, boum, une notification, une petite fille près de chez toi, et voilà, tu dois tout éteindre ! Là, heureusement, les médias ont laissé les musulmans tranquilles, on n'a pas eu le droit cette fois-ci à des phrases du genre, ouais, la criminalité va baisser de manière significative, les policiers vont pouvoir prendre du repos, prendre des congés, comme si, en France, dès que le ramadan commence, tout le monde laisse la porte ouverte, les gens laissent les voitures ouvertes avec leurs affaires à l'intérieur, alors qu'on sait très bien que depuis que les gilets jaunes se sont mis au travail, à manifester, c'est terminé ! On ne parle plus du ramadan et de la baisse de la criminalité, parce que les policiers sont absolument fatigués ! Ça va faire plus de 4 ans que la France connaît des manifestations absolument tous les jours ! Comment veux-tu que les policiers puissent suivre la cadence ? Et dis-toi qu'il y a des policiers qui font le ramadan ! Comment ça se passe lorsque tu es policier et que tu te retrouves face à un manifestant ? Eh bien, malheureusement, tu obéis aux ordres, tu casses le manifestant, et par la même occasion, tu casses ton ramadan ! Eh bien oui ! Malheureusement, les policiers sont obligés d'obéir aux ordres ! Ils tapent les gens pour vivre, comme Francis Ngannou ! Vous vous rappelez de cette interview de Francis Ngannou ? Je tape les gens pour vivre ! Nous étions choqués ! On s'est dit, ouais, mais c'est normal, il fait son boulot, il fait partie de l'UFC ! D'ailleurs, je tiens à vous faire remarquer qu'on n'a jamais vu Gérald Darmanin et Dana White dans la même pièce ! Eh ouais ! Peut-être que Dana White et Gérald Darmanin sont les mêmes personnes ! Donc peut-être que Dana White, des fois, il donne des conseils aux policiers, et les policiers les appliquent sur les manifestants ! Donc là, je tiens à dire, si tu es policier, ça ne sert à rien de faire le ramadan ! Tu vas devoir rattraper tous les jours ! Hein ? T'arrives devant un manifestant, t'es obligé d'obéir aux frappes, tu lui casses la bouche ! C'est pas normal, c'est pas bon ! Donc là, je ne sais pas comment faire, en tout cas, là, on a pu voir qu'à cause de ces violences, de manière internationale, on commençait à se moquer de la France ! Vous vous rendez compte ? Il y a carrément l'Iran qui est venu critiquer le gouvernement sur la gestion des manifestants ! L'Iran a dit dans sa communiquée que la France devrait arrêter les violences envers son peuple et qu'il devrait les écouter ! Oh là là ! Quand on voit comment l'Iran gère sa population, on peut dire qu'on devrait les écouter ! Parce que eux là, quand ils manifestent, eux ils tirent ! Tu vois ? Nous on est là, on frappe ! Et l'Iranien, il a raison ! Quand tu tires sur quelqu'un, le lendemain, ils ne manifestent plus ! Merci !